Donc là, il faut que je me présente, c'est ça ? Il faut que je parle de mon activité, il faut que je dis un peu tout. Ah voilà, je suis streamer, donc je fais des lives sur Twitch. On parle business en général, souvent on discute avec la communauté, on parle business. On joue à Good Company, on joue à Business Tour. Ok les gars, bon on est déjà à une heure de stream, c'est un truc de ouf, merci. Bilou, You're in, bien sûr, bienvenue à vous. N'hésitez pas à faire des subs. L'argent, c'est ce qui fait tourner le monde. Donc il nous en faut de l'argent. Non les gars, je vais couper le stream là. Non, je peux pas rester. Là en fait, ça va pas, le moral ça va pas, je vous le dis. Non, je vous le dis, il n'y a qu'un truc qui pourrait me consoler, ce serait genre un don de 1000€ en fait. Les OPs, c'est des marques qui viennent vers moi, qui se voient là, tu fais un stream sur mon jeu et moi je te donne tant d'argent. Je sais qu'ils payent beaucoup, je leur demande beaucoup. Ce matin à 10h30, on a Genshin Impact, 1500€, il lâche. Je stream 3h, c'est 1500€. Bon les gars, du coup, on est à une heure de stream, on n'oublie pas, il y a 9 minutes de pub toutes les heures sur mes streams, c'est normal, c'est pour me soutenir, donc vous allez regarder la pub. Tu sais, les gens, ils m'ont toujours dit, ouais, te lance pas sur Twitch dans le but de faire des stats, dans le but de faire l'argent, ça marchera pas. C'est pas une passion Twitch, j'aime pas faire ça. Je me suis lancé dessus uniquement pour faire des sous et tu vois, aujourd'hui, ça marche. Comment ça, 9 minutes, on n'est pas à la télé ou quoi ? Alors, excuse-moi, mais je vais te bannir parce qu'à la télé, il y a plus que 9 minutes et si vous voulez me soutenir, vous regardez les 9 minutes de pub, les gars, c'est pour que je vive, c'est normal, ok ? Twitch, c'est un business avant tout, ça me rapporte pas d'argent, ça sert à rien et je coupe mon stream. Bon, je me permets de faire une petite parenthèse dans ton reportage, mais en gros, j'ai un pote qui est ami avec Ferral, je sais pas si tu connais, Ferral, c'est un mec, genre, il fait des lives sur Dofus et tout et le mec, il est vachement connu, il est vachement hype, tu vois. Je me dis si grâce à mon pote, j'arrive à me rapprocher de Ferral, je vais avoir toute la commu Dofus à mes pieds, tu vois. Et la commu Dofus, ils sont connus, ils donnent des sous, quoi. Ils donnent des sous, les gens qui jouent à Dofus. Donc, tu vois, moi, ça marche comme ça et... Alors, excuse-moi un instant. Oui, allô ? Oui, 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 on devait s'appeler. Oui, oui, concernant une collab, du coup, c'est ça que tu me proposais. Donc là, c'est un YouTuber qui m'appelle pour faire une collab gratuite, genre en mode je me déplace et c'est gratuit. Voilà, c'est le maximum que Twitch puisse accorder, 9 minutes par heure, je le fais évidemment, dès qu'ils m'ont proposé, j'ai accepté. Quelle question ! T'as vu les thunes que ça rapporte, sérieux ? À 14h, on a Red Shadow Legend et on enchaîne directement à 15h30 avec Rhinoshield. Voilà, il m'a envoyé des coques, je les essaye, boum, 2500 euros. On vit dans un monde merveilleux quand même, hein. Comme quoi, les contacts, ça marche, tu vois. Le réseau, c'est vachement important. Un tel connaît un tel, connaît un tel, qui connaît Squeezie. Si tu fais le lien, je connais Squeezie. Je connais Feral. La commu de Feral me donne des sous. Je coupe le stream dans 5 minutes si j'ai pas un don de 1000 euros en fait. Moi, j'aime bien être proche de ma commu, tu vois. La proximité, c'est hyper important. Et plus les gens se sentent proches de toi, et plus ils vont vouloir te donner de l'argent. On ne sait pas pourquoi, les gens font ça sur Twitch, les gens te donnent de l'argent. Alors moi, j'ai compris le truc. Hop, je me lance, je suis streamer, ils me donnent de l'argent. C'est fabuleux. Ah non, c'est quoi, c'est pourquoi ? C'est pour mélanger nos communautés ? Non, là non plus, je suis pas dispo. Pas dispo. Pas dispo, pas dispo. Alors là, on a un champion, on a Delto qui nous dit « Oui, sans sub, c'est cher, c'est 400 euros, c'est un tiers de SMIC ». C'est pas de ma faute si tu es au SMIC, mec. Mais en tout cas, si vous voulez me soutenir, 400 euros, c'est rien, franchement. Ce sera bien mieux sur mon compte que sur le vôtre. Un YouTuber m'appelle pour pouvoir faire une collab, et il me dit « Oui, c'est pour mélanger nos communautés, c'est pour faire grandir notre communauté ». Mais moi, j'en ai rien à foutre de la communauté, moi. Le mec me propose de venir gratuitement. Rappelle-moi quand t'auras Rhinoshield au bout du fil, je te dis. On a déjà offert 40 subs ce mois-ci. Eh ben, excuse-moi, mais dans ce cas-là, je cut. Je coupe le stream, je peux pas. Donc là, en fait, je joue la carte de la victime, des fois, ça m'arrive. C'est pas très honnête, mais des fois, les viewers ont envie de consoler leurs streamers, ils donnent des sous, moi ça va mieux, ça te donne le sourire en plus. Un petit chèque de 1000 euros comme ça, ça donne le sourire. En fait, mes viewers, je les vois un peu comme des comptes bancaires sur pattes, tu vois ? C'est un peu ça. Ils sont là, ils donnent des sous et c'est tout. Vous êtes des viewers Twitch, vous êtes censés donner de l'argent, donc envoyez 100 subs, on atteindra le sub goal et tout le monde sera content. Faut que je regarde la caméra, là, c'est ça ? Ok. Bah du coup, merci à tous ceux qui ont regardé ce documentaire. Je pensais pas être interviewé en tant que streamer, c'est bien la première fois. Si vous voyez ce documentaire, vous pouvez venir sur ma chaîne Twitch, évidemment, vous sub, vous donner des subs, faire des dons, parce qu'évidemment, je suis là pour ça. Voilà, merci.